Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice qui travaille les diviseurs et le nombre premier. Donc cet exercice est un exercice issu du brevet de Nouvelle-Calédonie de décembre 2018. Donc je vais d'abord lire l'énoncé et ensuite on va répondre aux questions. Donc première question, décomposer les nombres 162 et 108 en produits de facteurs premiers. Deuxième question, déterminer deux diviseurs communs aux nombres 162 et 108 plus grands que 10. Donc troisième question, un snack vend des barquettes composées de nems et de samosas. Le cuisinier a préparé 162 nems et 108 samosas. Dans chaque barquette, le nombre de nems doit être le même, le nombre de samosas doit être le même. Tous les nems et tous les samosas doivent être utilisés. Donc petit a, le cuisinier peut-il réaliser 36 barquettes ? Petit b, quel nombre maximal de barquettes pourra-t-il réaliser ? Et enfin petit c, dans ce cas, combien y aura-t-il de nems et de samosas dans chaque barquette ? Donc on va maintenant résoudre cet exercice en commençant par la première question. Donc la première question, on demande de décomposer les nombres 162 et 108 en produits de facteurs premiers. Donc pour ça, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un nombre premier. Donc un nombre premier, c'est un nombre entier qui n'admet que deux diviseurs, exactement deux diviseurs, un et lui-même. Donc la liste des nombres premiers, il faut la connaître. Pour faire une décomposition d'un nombre en produits de facteurs premiers, il faut connaître ces nombres premiers, en tout cas au moins les premiers nombres premiers. Donc la liste, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 et ainsi de suite. Souvent, si on les connaît jusqu'à 23, ça suffit, mais bon, des fois ça va un peu plus loin, donc voilà, il faut connaître ces nombres premiers. Et donc l'objectif, ça va être pour 162 et pour 108, d'essayer de trouver une succession de multiplications de nombres premiers dont le résultat va être 162 et 108. Donc on a vu en classe que c'était toujours possible de décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. Voilà, c'est possible pour tous les nombres entiers et cette décomposition est unique. A l'ordre des facteurs premiers, elle est unique. Donc on va commencer par 162. Voilà, donc là j'affiche tout, mais 162, on sait qu'il est divisible par 2. Donc on va pouvoir dire que c'est 2 fois 81. Divisible par 2, 2 est un nombre premier, donc voilà, je sais que c'est 2 fois 81. Donc 2, je ne peux plus le décomposer. Je pourrais le décomposer en 2 fois 1, mais 1 n'étant pas un nombre premier, il n'y a pas d'intérêt. Donc je laisse ici le 2 et puis maintenant c'est le 81. Donc le 81, je vais le décomposer. Bon, je peux le décomposer en 9 fois 9. Donc ça fait 2 fois 9 fois 9. 9 n'est pas un nombre premier, donc je dois continuer de décomposer. Donc 9 c'est 3 fois 3, donc je peux décomposer 9 en 3 fois 3, puis le deuxième 9 aussi en 3 fois 3. Donc ici, dans cette ligne-là, quand j'écris que 162 c'est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, je l'ai bien décomposé en produits de facteurs premiers. C'est un produit où tous les facteurs sont des nombres premiers. Je peux écrire ça de façon différente, de façon un peu plus simple en utilisant les puissances. Et donc je peux écrire que c'est égal à 2 fois 3 puissance 4. De manière complètement similaire, on va agir pour 108. 108 c'est un nombre pair, donc je peux le diviser par 2, donc je peux dire que c'est 2 fois quelque chose. Donc c'est 2 fois 54. 54 est de nouveau un nombre pair, donc je peux décomposer 54 en 2 fois 27, donc j'obtiens que 108 c'est 2 fois 2 fois 27. A 27 il n'est pas divisible par 2, ce n'est pas un nombre pair, donc je vais voir, il est divisible par 3. Je dois connaître aussi mes critères de divisibilité, ça peut aider. Donc c'est divisible par 3, donc 27 c'est 3 fois 9. 3 est un nombre premier, donc maintenant il me reste 9 à décomposer. 9, c'est 3 fois 3, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc j'arrive à cette ligne, 108 c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3, c'est bien un produit de facteur, tous les facteurs sont premiers, donc j'ai fait ma décomposition de 108 en produit de facteur premier. Je peux l'écrire de façon plus simple, 2 fois 2 c'est 2 au carré, 3 fois 3 fois 3 c'est 3 au cube. Donc voilà, j'ai trouvé les décompositions en produit de facteur premier de 162 et de 108. Donc je vais pouvoir m'intéresser à la deuxième question. Ma deuxième question c'est de trouver les diviseurs communs à 162 et 108 plus grands que 10. Donc pour trouver les diviseurs communs de 162 et 108, en fait je vais utiliser ces décompositions en facteur premier. En fait je vais faire des combinaisons communes à 162 et à 108 parmi ces facteurs premiers. Et puis je vais m'arranger pour que le résultat obtenu soit plus grand que 10, puisqu'on nous demande des diviseurs communs plus grands que 10. Bon bah par exemple je vois que 2 fois 3 fois 3, 2 fois 3 fois 3, il apparaît ici pour 162, il apparaît ici pour 108, donc c'est un diviseur commun, donc 2 fois 3, 6 fois 3, 18. Donc 18 c'est un diviseur commun à 162 et 108 plus grand que 10. Si je remultiplie encore par 3, je vois que 3 fois 3 fois 3, j'ai 3 facteurs égaux à 3, j'ai 3 facteurs égaux à 3 ici aussi, j'ai le facteur 2, donc ça marche aussi une fois, donc ça marche. 2 fois 3 fois 3 fois 3, je peux l'extraire de 162, je peux l'extraire de 108, donc ça va devenir un diviseur commun, donc ça fait 54. Donc là j'en ai trouvé 2, j'aurais pu en trouver, il y en a un troisième, je remarque que 3 fois 3 fois 3, et bien il apparaît dans 162 et dans 108. Donc voilà, 3 fois 3 fois 3, ça fait 27, et donc là, il n'y a pas d'autre diviseur commun à 162 et à 108 plus grand que 10, donc là je les ai tous trouvés, donc normalement, si tu as trouvé 2 de ces 3 là, et bien c'est bon, tu aurais bon à la question. Ensuite, là on va s'intéresser à une barquette qui est composée de Nem et de Samosa, et l'idée c'est que toutes les barquettes doivent être identiques, dans chaque barquette il y aura un certain nombre de Nem et un certain nombre de Samosa, mais si je prends 2 barquettes, dans chaque barquette il y aura le même nombre de Nem, dans chaque barquette il y aura le même nombre de Samosa, et je ne veux pas avoir de reste, c'est un exercice assez typique qu'on utilise sur les diviseurs communs. Donc comment je réponds à cette question ? Déjà on me demande est-ce qu'il peut réaliser 36 barquettes, donc il faut que je regarde si 36 est un diviseur commun de 162 et de 108. Alors, 36 n'est pas un diviseur commun de 162 et 108, parce que j'ai trouvé l'ensemble des diviseurs communs tout à l'heure, je viens de le dire, de 162 et 108, et il n'y avait pas 36. J'aurais très bien pu faire 162 divisé par 36, et j'aurais trouvé que ce ne tombe pas sur un nombre entier. Donc, 36 n'est pas un diviseur de 162. Donc il ne peut pas faire 36 barquettes, ça veut dire qu'il y aura des restes. Si il fait 36 barquettes, il ne peut pas faire 36 barquettes, soit il va lui manquer des préparations, soit il aura des restes. Ensuite, on demande quel nombre maximal de barquettes pourra-t-il réaliser ? Bon, le nombre maximal de barquettes qu'il peut réaliser, ça va être le plus grand des diviseurs communs à 162 et 108. On veut que ce soit un diviseur commun de 162 et 108, on a expliqué pourquoi tout à l'heure, et puis le plus grand nombre de barquettes, c'est le plus grand de ces diviseurs communs. Donc on a vu tout à l'heure que le plus grand des diviseurs communs, c'était 54. Donc il peut réaliser 54 barquettes au maximum. Et donc maintenant, on va nous demander, combien est-ce qu'il va y avoir de Nem et de Samosa dans chacune des barquettes ? Donc s'il fait 54 barquettes, il y aura 162 divisé par 54 Nem, et il y aura 108 divisé par 54 Samosa. Donc ça veut dire qu'il y aura 3 Nem et 2 Samosa. Donc là, pareil, attention, cette partie-là, c'est une partie assez classique, qui retombe assez souvent au brevet, donc il est important de bien la comprendre. On cherche le plus grand des diviseurs communs pour savoir le nombre de lots, d'ici le nombre de barquettes, et puis pour trouver la composition de chaque barquette, de chaque lot, et bien on divise par ce diviseur commun. Alors voilà, cet exercice est terminé. Qu'est-ce qu'on a vu dans cet exercice ? On a vu plusieurs choses. Déjà, on a vu que pour déterminer la décomposition en produits de facteurs premiers, on utilise nos critères de divisibilité par 2, par 3, par 5, ça c'est important de bien les connaître, parce que 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, donc connaître ces critères de divisibilité, là, sont très importants. Et enfin, pour trouver les diviseurs d'un nombre, et bien on peut utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers, et faire des combinaisons de ces facteurs, donc ça c'est important. On a une décomposition en facteurs premiers, si je veux trouver tous les diviseurs du nombre, je fais toutes les combinaisons possibles de ces facteurs premiers. Et je rappelle, les nombres premiers, c'est des nombres qui n'ont que deux diviseurs, un et eux-mêmes, et donc la liste, il faut la connaître, donc la liste des premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, etc., etc., on continue comme ça. Donc voilà, j'espère que tu as compris un peu mieux comment utiliser les diviseurs et les nombres premiers dans un exercice. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour aller voir d'autres vidéos, et si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui sont dédiées aux révisions de brevets, et bien il y a une playlist dans laquelle ils sont tous recensés. Voilà, je te dis au revoir et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada